Selon le rectorat, tous les postes vacants du premier et du second degré sont pourvus dans l'académie. Malgré l'effritement du nombre de candidats au CAPES externe, un effectif en baisse de 3000 depuis deux ans, au niveau national, une situation qui n'est pas sans répercussion. Il y a certaines disciplines qui sont particulièrement touchées, comme la technologie en collège par exemple, où on sait qu'il manque 7 enseignants dans l'académie pour ne serait-ce que pour voir les postes disponibles. On sait que c'est aussi difficile en allemand, en lettres classiques, en mathématiques, en histoire-chéographie. Les syndicats enseignants affichent leur morosité. Ils déplorent la désaffection de la profession, un problème récurrent. Ce que propose Mancron et Blanquer aux enseignants, c'est de démarrer comme contractuel à 600 euros par mois, puis ensuite être stagiaire à Templet pour 1400 euros par mois. Donc je ne sais pas aujourd'hui qui peut rêver de cela. Dans le second degré, les enseignants en formation se sont vus proposer 69 postes de contractuels alternants. Seuls 43 candidats se sont manifestés. Autre point important, l'absence de liste complémentaire dans l'académie de Limoges. Concrètement, l'administration et l'INSPE ont préféré ne pas ouvrir la liste complémentaire qui permettraient à des jeunes qui n'ont pas eu concours mais qui sont en haut de la liste de ceux qui ne l'ont pas obtenu de devenir fonctionnaires titulaires après avoir fait une année de remplacement et d'une formation. Et à la place, ils embauchent ces mêmes personnes mais sous un statut de contractuel. Par ailleurs, 40 accompagnants d'élèves en situation de handicap manquent à l'appel. Le recrutement est en cours.